Les deux personnes qui m'ont le plus marqué dans ma vie sont des femmes. Les deux personnes qui m'ont formaté, qui ont fait de moi ce que je suis, c'est des femmes. D'abord, ma mère m'a dit que c'est un... Peut-être un extra-mère, j'en profite pour lui rendre hommage, parce que je ne le fais jamais presque. Mais c'est une grande dame, vous savez, elle a beaucoup souffert pour nous. Beaucoup souffert. Je me rappelle, comme mon papa était un peu comme moi, il a été radié pour la deuxième fois de la fonction publique, c'était en 1983. Il a été radié une première fois en tant qu'enseignant. Quand je me suis dit, il a été radié une première fois en tant qu'enseignant. Il a été radié dans la clandestinité politique, il a été radié. Alors, après, il a fait un concours de l'ENA, le cadre de l'Abbaye, il a fait un travail. En 1983, pour une affectation qu'il refusait, il a été radié une deuxième fois. C'est une tradition chez nous. mine, il a été radié, ça a été difficile, évidemment. Parce que c'était un couple de fonctionnaires, moins. Ma mère était assistante sociale, pas à binec animateur rural. Donc, ça a été très difficile et il n'y avait qu'un salaire à la maison. Et plus tard, quand j'ai regardé le bulletin de ma mère, je me disais ça, c'était un salaire de fonctionnaire. Donc, elle a tenu. Et chaque fin du mois, si elle l'a fait, elle a dit qu'elle a pris le salaire à la maison. Elle ne voulait pas qu'elle a pensé que moi, je vais prendre le travail de ma maison. Donc, si on l'a fait dans la boutique, elle va prendre le travail. Et ma mère, je ne lui ai jamais vu, qu'elle n'a pas dit qu'elle n'a pas dit qu'il 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 n'a pas dit. Et pourtant, c'était intellectuel. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'y avait pas dit qu'il n'était pas facile. Parce que pendant une vie, il n'y avait pas fait. Dans les années 60, 1980, avec l'écart culturel, les incompréhensions qui ont produit d'ailleurs la crise qu'on connaît. mais cette femme m'a beaucoup marqué djanga l'une d'une ligue et djoup d'oilou surtout d'oilou et jusqu'à présent elle me marque parce que n'y n'est pas même elle est imperfurbable parce que moi si j'avais une mère fragile j'aurais raccroché depuis longtemps mais l'oumounti am agne tcholi bré 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 elle ne dépasse jamais ça imperturbable et la deuxième c'est ma grand-mère paternelle qui était également une très grande dame elle s'appelait fatou bojiam on est rentré en casemase en 82 c'est moi je n'ai athiès mais tu tiens ça c'est bien d'abord ça c'est ça ma gueule ya beaucoup d'eux et quand on est rentré et m'a Nutambe Hmm et maman elle auras annoncé dès qu'elle allait Elle s'est arrivée dans la lampe, elle était tout le temps de blanc vêtue. Et quand elle est allée à Basantin, elle est venu avec ma mère. Elle a dit qu'elle n'a jamais voulu dépendre de quelqu'un de sa vie. Jamais. Et cette femme-là également m'a énormément marquée dans ma vie. Et jusqu'à la fin de sa vie, c'est ce qu'elle disait. Donc la femme, sur ce plan sentimental, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris des femmes plus que des hommes.